Une nouvelle de Howard Philippe Lovecraft, les rats dans les murs. Le 16 juillet 1923, je m'installais au priori d'Exam, quand le dernier ouvrier eut terminé son travail. La restauration avait été une tâche formidable car la baptiste déserte tombait littéralement en ruine. Elle n'était plus habitée depuis le règne de Jacques Ier, époque à laquelle une tragédie hideuse, inexpliquée, avait abattu le maître, cinq de ses enfants et plusieurs domestiques, contraignant à l'exil, dans une aura de soupçons et de terreurs, le troisième fils, mon ancêtre, en ligne directe, seul survivant de cette famille aborée. Cet unique héritier ayant été accusé de meurtre, le domaine était revenu à la couronne, et le coupable présumé n'avait fait aucune tentative pour se disculper ou recouvrer ses biens. Ébranlé par une horreur plus grande que celle de la conscience ou de la loi, uniquement désireux de ne plus voir la demeure ancestrale et de l'arracher de sa mémoire, Walter Delapour, onzième baron Exam, s'enfuit en Virginie, où il fonda la famille qui, au siècle suivant, prit le nom de Delapour. Le priori de Exam était resté inhabité, bien qu'il eût été plus tard donné à la famille Norris, et qu'on l'étudia beaucoup en raison de son architecture composite. Tour gothique, reposant sur une infrastructure saxonne ou romane, dont les fondations, à leur tour, appartenaient à un ordre ou un mélange d'ordres encore plus antiques. Romains, ou même druidiques ou gallois, s'il faut en croire la légende. Ces fondations étaient une chose singulière, car elles s'enfonçaient d'un côté dans le calvaire massif du précipice, au bord duquel le priori dominait une vallée désolée, à trois mailles à l'ouest du village d'Anchester. Architectes et archéologues se plaisaient à examiner cette étrange relique, des siècles oubliés, mais les campagnards la détestaient. Ils l'avaient détesté des centaines d'années auparavant, quand mes maîtres y habitaient, et ils la détestaient tout autant maintenant que ces pierres étaient recouvertes par la mousse et les lichens. Le jour même de mon arrivée à Anchester, je savais que j'étais le rejetant d'une famille maudite. Cette semaine, on a fait sauter le priori d'Exam, et des ouvriers font disparaître les moindres traces de ces fondations. J'avais toujours connu mon arbre généalogique. J'avais su que mon premier ancêtre américain était venu aux colonies dans d'étranges circonstances. Néanmoins, j'ignorais complètement les détails en raison de l'attitude réticente adoptée par les Delapour. A la différence des planteurs, nos voisins, nous nous vantions rarement de nos aïeux partis pour les croisades ou d'autres héros du Moyen-Âge et de la Renaissance. Aucune tradition n'était transmise à l'exception de ce qui pouvait se trouver dans l'enveloppe scellée que chaque chef de famille laissait à son fils aîné avant la guerre civile pour être ouverte en cas de décès. Nos sujets de gloire avoués dataient de l'émigration. C'était ceux d'une famille virginienne, fière, honorable et fort réservée. Au cours de la guerre, nous perdîmes toute notre fortune et notre existence se trouva complètement modifiée lorsque les troupes fédérales incendiaient Carfax, notre domaine sur les rives de la Chems. Mon grand-père, chargé dents, périt dans les flammes et avec lui disparut l'enveloppe qui nous rattachait tous au passé. Encore aujourd'hui, je peux me rappeler le sinistre tel que je le vis à l'âge de sept ans. Hurlements des soldats, cris perçants des femmes, gémissements des nègres en prière. Mon père était aux armées, en train de défendre Richemond. Après plusieurs formalités, ma mère et moi ressûmes l'autorisation de franchir les lignes pour le rejoindre. À la fin de la guerre, nous gagnâmes le Nord, d'où ma mère était originaire. Ainsi, j'atteignis l'âge mûr et la richesse en qualité de bon Yankee. Nous ne sûmes jamais, mon père et moi, ce qu'avait contenu l'enveloppe héréditaire. Et tandis que je m'enfonçais dans la grise routine de la vie d'un industriel du Massachusetts, je cessais complètement de m'intéresser au mystère de mon arbre généalogique. Si j'en avais soupçonné la nature, j'aurais de grand cœur abandonné le priori d'Exam, à la mousse, aux chauves-souris et aux toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, sans laisser aucun message ni pour moi ni pour mon fils Alfred, orphelin de sa mère âgée de dix ans. Ce dernier enversa l'ordre habituel des renseignements donnés au sein d'une famille. Alors que je n'avais pu lui offrir que des hypothèses amusantes au sujet du passé, il me relata dans ses lettres des légendes ancestrales fort intéressantes pendant son séjour en Angleterre en 1917 comme officier d'aviation. L'histoire des deux lapours semblait être fort pittoresque, voire sinistre, car un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris, du Royal Flying Corps, qui habitait à Anchester, près de notre demeure familiale, lui avait raconté certaines superstitions campagnardes absolument fantastiques, défiant l'imagination de tous les romanciers. Norris lui-même ne les prenait pas du tout au sérieux, mais elles amusaient mon fils et lui fournissaient le sujet de lettres intéressantes. Ces légendes attirèrent mon attention sur mon héritage transatlantique. Je pris la résolution d'acheter le priori en ruine que Norris avait fait visiter Alfred en offrant de le lui procurer pour un prix extraordinairement bas, car son oncle en était propriétaire. J'acquis le priori d'exam en 1918, mais je fus presque aussitôt détourné de mes projets de restauration par le retour de mon fils gravement mutilé. Pendant les deux années qu'il lui restait à vivre, je m'occupais uniquement de le soigner et confiais la direction de mes affaires à mes associés. Après sa mort en 1921, je me retrouvais sans but dans l'existence et je résolus de me distraire en passant la fin de mes jours dans mon nouveau domaine. Lors de ma visite à Anchester, au mois de décembre, je fus reçu par le capitaine Norris. Jeune homme admirable et grassouillé qui avait tenu mon fils en très haute estime et qui consentit à réunir des plans et des anecdotes pour me guider dans mon travail de restauration. Je ne ressentis pas la moindre émotion à la vue du priori d'exam. Amas de ruines médiévales, couverts de lichens, creusés de nids de corbeaux, perchés au bord d'un précipice, coquilles de pierres vides, à l'exception des murs, des tours séparés. Lorsque j'eus peu à peu reconstitué l'image de l'édifice, au moment du départ de mon ancêtre, trois siècles plus tôt, je commençais à embaucher des ouvriers pour la reconstruction. Je fus obligé d'aller chercher la main-d'œuvre à quelque distance, car les villageois d'Anchester nourrissaient à l'égard du priori et de ses anciens occupants une haine et une crainte presque inconcevables. Ces deux sentiments étaient si forts qu'ils se communiquaient parfois aux travailleurs du dehors et déterminaient de nombreuses désertions. Mon fils m'avait dit qu'on l'avait plus ou moins évité au cours de ses visites parce qu'il était un de la pour. Je m'aperçus à mon tour que pour ce même motif, on m'infligeait un véritable ostracisme. Même quand j'eus persuadé les paysans que j'ignorais presque tout de mes ancêtres, ils me manifestèrent une antipathie bourrue, si bien que je dus me procurer les traditions villageoises par l'intermédiaire de Norris. Les gens du pays ne pouvaient pas me pardonner d'être venus restaurer un symbole qui leur faisait horreur. À tort ou à raison, ils considéraient ces ruines comme un repère de démons et de loups-garous. Après avoir assemblé les histoires rapportées par Norris et y avoir ajouté les études de quelques savants archéologues, j'en vins à conclure que le prieuré d'Exam se trouvait sur l'emplacement d'un temple préhistorique datant de l'époque des druides ou même antérieure à cette époque. On ne pouvait guère douter que des rites indescriptibles y avaient été célébrés, rites transférés plus tard dans le culte de Cybelle que les Romains avaient introduit dans la contrée. Des inscriptions sur les parois des caves présentaient les lettres suivantes « Div », « Ops », « Magna », « Mat » sur le sens desquelles on ne pouvait se tromper car elles étaient le signe de la Magna Mater dont le culte sinistre avait été jadis vainement interdit aux citoyens romains. La Troisième Légion d'Auguste avait établi son camp à Anchester comme en témoignent plusieurs vestiges. On prétendait que le temple de Cybelle avait été splendide et fréquenté par une foule d'adorateurs qui accomplissaient des cérémonies innommables sous la direction d'un prêtre phrygien. Selon certains récits, la chute de l'antique religion ne mit pas fin aux orgies du temple. Les prêtres continuèrent à mener la même existence tout en professant la foi nouvelle. On prétendait également que les rites n'avaient pas disparu avec la puissance des Romains. Certains saxons avaient ajouté quelques bâtiments à ce qui restait du temple donnant à l'édifice les lignes principales qu'il conserva par la suite et en en faisant le centre d'un culte redouté. Une chronique rapporte que en l'an 1000 avant Jésus-Christ, le lieu était un vaste prioré où logeait un ordre monastique étrange et puissant. Entouré d'immenses jardins qui n'avaient pas besoin de murs de clôture pour tenir à l'écart une population effrayée. Les Danois ne l'avaient jamais détruit. Mais, après la conquête normande, l'ordre avait dû décliner considérablement car il n'y eut aucune opposition lorsque Henri III accorda le domaine à mon ancêtre Gilbert de La Pour, premier baron d'Exam en 1261. Jusqu'à cette date, ma famille jouit d'une réputation sans tâche. Mais à partir de cette année-là, il dut se passer quelque chose d'étrange. Une chronique de 1307 rapporte au sujet d'un Delapour qu'il était maudit de Dieu. Tandis que les légendes villageoises parlent avec une crainte frénétique du château qui s'éleva sur les fondations du vieux temple et du priori. Les histoires qu'on se racontait à la veillée étaient plus particulièrement horribles en raison même de leur réticence et de leur imprécision. Elles représentaient mes ancêtres comme une race de démons héréditaires auprès desquels Gilles de Ré et le marquis de Sade faisaient piètre figure. Elles les accusaient à mot couvert de la disparition de certains villageois pendant plusieurs générations. A ce qu'il semble, les personnages les plus sinistres étaient les barons et leurs descendants directs. Si l'un de leurs héritiers avait des tendances plus saines, ils mourraient de bonheur d'une façon mystérieuse pour faire place à un rejeton plus représentatif. La famille célébrait sous la direction de son chef un culte particulier qui, parfois, n'admettait que certains membres. Ce culte semblait basé sur le tempérament plutôt que sur l'hérédité car il avait pour adepte plusieurs personnes entrées dans la famille par alliance. Lady Margaret Trevor de Cornwall, femme de Goldfrey, second fils du cinquième baron devint une espèce de croque-mitaine pour tous les enfants de la contrée et l'héroïne diabolique d'une balade particulièrement horrible qui se chante encore près de la frontière galloise. On trouve également dans des chansons populaires la hideuse histoire de Lady Mary de la Pourre qui, peu après son mariage avec le con Schroffield, fut tué par son époux et par la mère de ce dernier. Les deux assassins furent absous et bénis par le prêtre auxquels ils confessèrent le forfait qu'il n'osait pas avouer à la face du monde. Ces mythes et ces balades, échantillons typiques d'une superstition grossière, m'inspiraient une grande répulsion. Leur persistance, le fait qu'ils s'appliquaient à une si longue lignée de mes ancêtres, me paraissait particulièrement troublant. Les coutumes monstrueuses dont on accusait les membres de ma famille me rappelaient désagréablement le seul scandale connu parmi mes antécédents immédiats, le cas de mon cousin, le jeune Randolph de la Porte de Carfax, qui s'en alla vivre parmi les nègres et devint un prêtre du culte vaudou après son retour de la guerre du Mexique. J'étais beaucoup moins troublé par les vagues histoires concernant les gémissements et les hurlements qu'on entendait dans la vallée des Olées au pied de la falaise calcaire. La puanteur exhalée du cimetière après les pluies de printemps, la créature blanche au gris perçant, au mouvement maladroit que le cheval de Sir John Clave avait piétiné une nuit dans un champ solitaire. Le domestique frappé de folie après avoir vu en plein jour « On ne savait quoi » dans le prioré. C'était là de banales histoires de fantômes auxquelles j'opposais un scepticisme absolu. Il était plus difficile de ne pas croire aux histoires de paysans disparus, mais elles n'avaient rien d'extraordinaire en raison des coutumes médiévales. Une curiosité trop vive entraînait la mort et plus d'une tête coupée avait été exposée publiquement sur le bastion aujourd'hui disparu autour du prioré d'Exam. Quelques-uns de ces récits extrêmement pittoresques me faisaient regretter de ne pas avoir appris davantage de mythologie comparée dans ma jeunesse. Par exemple, une croyance voulait qu'une légion de diables aux ailes de chauves-souris vint célébrer chaque nuit le sabbat des sorcières au priori. C'était sans doute pour assurer le ravitaillement qu'on cultivait une si grande abondance de légumes grossiers dans l'immense jardin. Le plus impressionnant, c'était le poème épique des rats. Cette armée d'immombe vermine qui avait quitté le château trois mois après la tragédie cause de son abandon, cette armée ignoble maigre vorace qui avait tout balayé devant elle dévorant volailles, chats, chiens, pourceaux, moutons et même deux infortunés paysans avant que sa fureur s'apaisât. Tout un cycle de mythes traite uniquement de cette horde de rongeurs car ils se répandirent parmi les maisons du village semant l'horreur sur leur passage. Tel était l'ensemble des traditions populaires qui m'assaillirent tandis que je poursuivais avec entêtement la restauration de ma demeure ancestrale. N'allez surtout pas imaginer que ces histoires formé ma seule atmosphère psychologique. J'étais perpétuellement encouragé par les louanges du capitaine Norris et des archéologues qui m'aidaient dans ma besogne. Lorsque tout fut terminé deux ans plus tard, je contemplais les vastes salles, les murs lambrissés, les plafonds en voûte, les fenêtres à ménaux et les larges escaliers avec un orgueil qui compensait pleinement les dépenses prodigieuses que j'avais assumées. Tous les attributs du Moyen-Âge étaient habilement reproduits et les parties neuves se confondaient parfaitement avec les murs et les fondations d'autrefois. Désormais, je n'avais plus qu'un désir, racheter enfin la renommée de la famille qui allait s'éteindre avec moi. J'allais m'installer définitivement dans ma demeure ancestrale et montrer qu'un de la pour, car j'avais repris l'orthographe primitive, n'était pas obligatoirement un démon. J'éprouvais une satisfaction particulière en songeant que si le priori d'Exam avait une installation médiévale, l'intérieur était parfaitement neuf, débarrassé de la vermine et des fantômes d'autrefois. J'emménageais le 16 juillet 1923. La maisonnée comprenait sept domestiques et neuf chats, animaux pour lesquels j'ai un faible marqué. Négrillon, le plus vieux de ces derniers, âgé de sept ans, était venu avec moi de ma résidence de Boston, Massachusetts. J'avais réuni les autres pendant mon séjour chez le capitaine Norris. Pendant cinq jours, je conus une vie paisible, passant la plus grande partie de mes journées à classer les documents concernant ma famille. Je possédais maintenant des comptes rendus détaillés de la tragédie finale et de la fuite de Walter Delapour, qui devait, je le suppose, constituer la teneur des papiers héréditaires perdus dans l'incendie de Carfax. À ce qu'il semble, mon ancêtre avait été accusé, non sans raison, d'avoir tué dans leur sommeil tous les autres membres de la maisonnée, à l'exception de quatre serviteurs, ses complices, environ deux semaines après une découverte épouvantable qui avait modifié complètement son attitude, mais dont il ne fit part à personne, sauf peut-être aux serviteurs, qui l'aideront dans sa besogne avant de fuir hors d'atteinte de la justice. Ce massacre délibéré d'un père, de trois frères et de deux sœurs fut pardonné par la majorité des villageois et la justice manifesta une telle indulgence que son auteur put gagner la Virginie sans déguisement, honorée de tous et n'ayant subi aucun châtiment. D'après ce que les gens murmuraient entre eux, il avait purgé le pays d'une malédiction immémoriale. Je ne pouvais même pas imaginer quelle découverte l'avait poussé à accomplir un acte si terrible. Walter Delapour avait dû connaître depuis des années les histoires qui circulaient au sujet de sa famille, si bien que ces mêmes histoires n'avaient pu lui fournir un élément nouveau. Avait-il donc été témoin d'un rite épouvantable ? Avait-il trouvé par hasard un symbole terrible et révélateur dans le priori ou son voisinage ? En Angleterre, il avait la réputation d'être un jeune homme doux et timide. En Virginie, il ne semblait ni dur ni amer, mais plutôt timide et tourmenté. Un gentilhomme émigré comme lui, Francis Arley de Belviau, le dépeignait dans son journal comme un homme exceptionnellement juste, honorable et délicat. Le 22 juillet se produisit le premier incident qui, bien que j'y attachais très peu d'importance à cette époque, prend une signification surnaturelle quand je le rapproche d'événements plus tardifs. Sa banalité le rendait presque négligeable et je ne pouvais lui accorder grande attention étant donné les circonstances. Comme je me trouvais dans un bâtiment presque neuf à l'exception des murs, entouré par un personnel de serviteurs à l'esprit bien équilibré, toute appréhension aurait été absurde malgré la sinistre réputation du lieu. Voici tout ce que je me rappelais par la suite. Mon vieux chat noir dont je connaissais si bien les humeurs manifesta ce soir-là une inquiétude et une nervosité en contradiction avec son tempérament. Il se déplaçait avec agitation d'une pièce à une autre et reniflait constamment le long des murs qui formaient une partie de la bâtisse gothique. Je me rends compte que ceci a l'air terriblement banal, comme l'inévitable incident du chien qui, dans les histoires de revenants, ne manque pas de gronder avant que son maître voit le spectre. Mais je ne puis le supprimer de mon récit. Le lendemain, un domestique m'avertit que tous les chats de la maison se montraient fort agités. Il vint me trouver dans mon bureau, vaste salle exposée à l'ouest, au second étage, avec une voûte à nervures, des boiseries de chênes noires et une triple fenêtre gothique tenant sur la falaise et la vallée. Pendant qu'il me parlait, je vis la silhouette couleur de jet, de négrillon en train de ramper le long du mur ouest et de gratter les boiseries neuves recouvrant la vieille pierre. J'expliquais à mon domestique que les murs devaient exhaler une odeur bizarre, imperceptible à l'odorat humain, mais affectant les organes délicats des chats. J'en étais sincèrement persuadé et quand mon interlocuteur suggéra la présence de souris ou de rats, je déclarai qu'il n'y avait pas eu de rats dans la maison depuis 300 ans et qu'il était peu vraisemblable que les mulots de la campagne environnante fussent venus nicher dans ces murs. Dans l'après-midi, j'allais rendre visite au capitaine Norris. Celui-ci m'assura qu'il était impossible que le prioré eût été affecté par des mulots de façon aussi soudaine. Cette nuit-là, je gagnais seul, selon mon habitude, la salle de la tour ouest que j'avais choisie comme chambre à coucher à laquelle on se rendait par un escalier de pierre et une courte galerie, l'une en partie ancienne, l'autre complètement restaurée. Cette pièce circulaire, au plafond très haut, n'avait pas de boiserie mais des tapisseries que j'avais moi-même choisies à Londres. Après avoir vérifié que Négrillon se trouvait auprès de moi, je fermais la lourde porte gothique, me déshabillais à la lueur d'une lampe électrique en forme de chandelle, tournais le commutateur et me couchais dans le lit sculpté à colonne. Le chat vénérable s'installa à mes pieds, à sa place accoutumée. Je ne tirai pas les rideaux et regardai par l'étroite fenêtre nord en face de moi. Dans le ciel régnait une vague clarté d'aurore sur laquelle se découpaient les croisillons délicats de la fenêtre. Je dus m'endormir paisiblement à un moment donné car je me rappelle très bien avoir été tiré de rêves étranges au moment où mon chat abandonna soudain sa place. À la faible clarté du dehors, je le vis, la tête tendue en avant, les pattes antérieures appuyaient sur mes chevilles, les pattes postérieures étirées derrière lui. Il regardait avec intensité un point du mur situé un peu à l'ouest de la fenêtre, un point où mon œil ne discernait rien mais sur lequel je concentrais dès lors toute mon attention. Tandis que j'observais ainsi, je m'aperçus que l'excitation de Négrillon n'était pas sans cause. Je ne saurais dire si ce fut une illusion mais il me sembla que la tapisserie bougeait légèrement. Par contre, je suis prêt à jurer que j'entendis nettement derrière l'étoffe une galopade de rats ou de souris. En un instant, le chat bondit sur cet endroit précis de la tapisserie qui s'affaissa sous son poids et mit à nu un vieux mur de pierre humide réparé par place et ne montrant pas de traces du moindre rongeur. Négrillon se mit à courir sur le parquet dans un sens et dans l'autre enfonçant ses griffes dans la tapisserie tombée à terre essayant parfois d'insérer une de ses pattes entre la base du mur et les planches de chêne. Quelques temps plus tard, il regagnait sa place à mes pieds d'un air fatigué. Je n'avais pas bougé mais je ne me rendormis pas cette nuit-là. Au matin, j'interrogeais tous les domestiques et je constatais qu'aucun d'eux n'avait rien remarqué d'anormal. A l'exception de la cuisinière. Celle-ci se rappela le comportement bizarre d'un chat perché sur la puits de sa fenêtre. Au cours de la nuit, elle avait été réveillée par les miaulements furieux de l'animal juste à temps pour le voir filer comme un trait par la porte ouverte et dégringoler en bas de l'escalier. Je fis la sieste après le déjeuner puis dans l'après-midi j'allais rendre visite au capitaine Norris qui manifesta un grand intérêt pour mon récit. Ces incidents curieux satisfaisaient son sens du pittoresque et la menèrent à me raconter plusieurs histoires de fantômes. La présence des rats nous intriguait considérablement l'un et l'autre. Norris me prêta quelques pièges que je fis placer par mes serviteurs à des endroits stratégiques. Accablé de sommeil je me couchais de bonheur mais je fus tourmenté par des rêves horribles. Depuis une immense hauteur je contemplais une grotte baignée d'une lumière crépusculaire au sol recouvert d'une épaisse couche d'ordure où un porcher démoniaque à barbe blanche poussait devant lui un troupeau de bêtes flasques fongoïdes dont l'aspect m'inspira une indicible répulsion. Puis comme le berger s'arrêtait et semblait s'assoupir un formidable essain de rats s'abattit sur l'abîme empesté et dévora les bêtes et l'homme. Je fus tiré de cette vision terrifiante par les mouvements de négrillon couché à mes pieds selon sa coutume. Cette fois je n'eus pas à conjecturer la cause de ses grondements et de ses crachements ni de la crainte qui lui faisait enfoncer ses griffes dans mes chevilles. Tout autour de la chambre je pouvais entendre le bruit écœurant de rats gigantesques en train de grouiller le long des murs. Il n'y avait pas de clarté dans le ciel pour me montrer la tapisserie dont on avait remplacé la partie tombée à terre mais je n'étais pas effrayé au point de ne pas pouvoir tourner le commutateur. Lorsque les ampoules s'allumèrent soudain je vis des ondulations hideuses parcourir toute la tapisserie faisant exécuter aux desseintes étranges une singulière danse macabre. Presque aussitôt le mouvement disparu en même temps que le bruit. M'étant levée d'un bond je sondais la tapisserie avec le manche d'une bassine noire qui se trouvait là et en soulevait une partie pour voir ce qu'elle cachait. Je ne vis rien que le mur de pierre. Mon chat ne donnait plus aucun signe de tension nerveuse déterminée par des présences anormales. Quand j'examinais les pièges placés dans la chambre je constatais que toutes les ouvertures avaient fonctionné mais il ne restait aucune trace de ce qui avait été pris et s'était échappé. Il n'était pas question pour moi de reprendre mon sommeil. Aussi, après avoir allumé une bougie, j'ouvris la porte et sortis dans la galerie pour gagner les marches qui menaient à mon bureau. Négrillons sur mes talons. Mais avant que nous eusses atteint les degrés de pierre, le chat fila comme une flèche et disparu dans l'antique escalier. Tandis que je descendais moi-même les marches, j'entendis soudain dans la grande salle du bas des bruits sur la nature desquels je ne pouvais me méprendre. Les murs lambrissés grouillaient de rats qui galopaient en tous sens pendant que Négrillon courait autour de la pièce avec la fureur d'un chasseur déçu. Arrivé au bas de l'escalier, je donnais la lumière mais cette fois, le bruit ne s'apaisa pas pour autant. Les rats continuèrent leur sarabande avec une telle violence que je finis par donner à leur mouvement une direction bien définie. Ces animaux en troupe apparemment inépuisables effectuaient une migration fantastique depuis des hauteurs inconcevables vers des profondeurs plus ou moins lointaines. A ce moment, des pas résonnairent dans le couloir et bientôt, deux serviteurs ouvrirent la porte massive. Ils étaient en train de fouiller la maison pour rechercher la cause d'une agitation mystérieuse qui s'était emparée de tous les chats du logis. Ceux-ci, pris de panique, avaient dégringolé plusieurs escaliers pour s'immobiliser enfin, jurant et grondant devant la porte close de la cave. Je demandais aux deux hommes s'ils avaient entendu les rats. Ils me répondirent négativement et quand je me préparais à attirer leur attention sur le bruit derrière les boiseries, je m'aperçus qu'il avait cessé. Suivi de mes serviteurs, je gagnais le sous-sol et vis que les chats s'étaient déjà dispersés. Je décidai d'explorer la crypte un peu plus tard mais pour l'instant, je me contentais de faire la tournée des pièges. Tous avaient joué, tous étaient vides. Après m'être assuré que nul n'avait entendu les rats, à l'exception des chats et de moi-même, je restais assis dans mon bureau jusqu'au matin, plongé dans une méditation profonde, passant en revue dans mon esprit toutes les légendes concernant le priori. Au cours de la matinée, je fis un léger somme dans mon fauteuil confortable de la bibliothèque, puis je téléphonais au capitaine Norris qui arriva aussitôt pour m'aider à explorer la crypte. Nous n'y trouvâmes absolument rien d'anormal, mais nous ne pûmes réprimer un frisson en songeant qu'elle avait été construite par les Romains. Les arches surbaissées et les piliers massifs n'appartenaient pas au style bâtard des Saxons. Ils représentaient le classicisme harmonieux et sévère de l'époque des Césars. Sur les murs abondaient les inscriptions familières aux archéologues qui avaient exploré les dieux, par exemple, Pe, Ketae, Prop, Temp, Dona, ou encore, El, Praec, Versus, Pontifi, Atis. La référence à Atis me fit frissonner, car j'avais lu Catul, et je connaissais les rites abominables de ce dieu oriental dont le culte allait souvent de pair avec celui de Cybele. A la lueur des lanternes, nous essayâmes sans succès, Norris et moi, d'interpréter les dessins bizarres, presque effacés, sur certains blocs de pierres, rectangulaires considérés comme d'anciens hôtels. Nous nous rappelâmes que l'un des symboles, une espèce de soleil rayonnant, était considéré par les savants comme n'ayant pas une origine romaine. Les prêtres romains avaient dû l'emprunter à un temple beaucoup plus ancien édifié dans le même lieu. Un des hôtels portait des taches brunes dont la nature m'échappa. À la surface du plus grand, au centre de la crypte, on voyait certaines traces provenant sans doute d'offrandes brûlées. Voilà ce que nous vîmes dans cette crypte où nous décidâmes, Norris et moi, de passer la nuit. Les domestiques nous apportèrent des lits de fortune. Je leur recommandais de ne pas prêter attention aux agissements des chats et je gardais mes grillons avec nous aussi bien pour m'aider que pour nous tenir compagnie. Nous décidâmes de laisser la grande porte de chêne, réplique moderne de l'ancienne avec une fente d'aération hermétiquement close. Puis nous nous couchâmes pour attendre ce qui pourrait bien se passer en gardant les lanternes allumées. La crypte était profondément enfoncée dans les fondations du priori et par suite dans le mur de la falaise calcaire dominant la vallée. Je ne pouvais douter quel n'eût été le but de la migration des rats mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Au cours de notre veille je m'assoupis à plusieurs reprises et je fis des rêves confus d'où me tiraient les mouvements de nez grillon étendus à mes pieds. Ces rêves ressemblaient affreusement à mon cauchemar de la nuit précédente. Je revis la grotte baignée d'une clarté crépusculaire et le porcher poussant devant lui son troupeau fongoïde sur une couche d'ordure mais cette fois ces créatures me parurent plus proches et plus distinctes si distinctes que je pouvais presque distinguer leurs traits. À un moment donné je vis très nettement les traits flasques de l'une d'entre elles et je m'éveillais en poussant un tel cri que né grillon se dressa en sursaut tandis que le capitaine Norris qui lui n'avait pas dormi riait à perdre haleine. Il aurait ri bien davantage ou peut-être beaucoup moins s'il avait su ce qui m'avait fait crier mais moi-même je ne m'en souvins que plus tard. Une horreur violente paralyse souvent la mémoire de façon miséricordieuse. Norris m'éveilla quand les phénomènes commencèrent à se reproduire. Il me tira du même cauchemar en me secouant doucement et en me pressant d'écouter les chats. En vérité il y avait matière à écouter car au-delà de la porte close raisonnait un tumulte diabolique de miaulements de grondements et de grincements de griffes tandis que né grillon sans se soucier de ses congénères courait comme un fou le long des murs de pierre nus où j'entendais des rats galoper comme la veille. Je fus alors en proie à une terreur intense car il y avait là certaines anomalies qui n'admettaient pas d'explication normale. Ces rats s'ils n'étaient pas le fruit d'une étrange folie que je partageais seul avec les chats devaient se frayer chemin dans des murs que je croyais faits de blocs de calcaire massifs. À moins que l'action de l'eau pendant plus de 17 siècles n'eût creusé des tunnels tortueux peu à peu élargis par le corps des rongeurs mais dans ce cas l'horreur demeurait car il s'agissait de rats bien vivants. Pourquoi Norris ne les entendait-il pas bouger ? Pourquoi me pressait-il de regarder né grillon et d'écouter les chats au dehors ? Pourquoi faisait-il de vagues hypothèses sur ce qui avait pu surexciter les animaux ? Lorsque j'eus fini de lui exposer aussi rationnellement que possible ce que je croyais entendre mon oreille enregistra une dernière impression de la galopade en train de s'enfoncer beaucoup plus bas bien au-dessous de la crypte jusqu'à ce qu'il me semblât que toute la falaise était infestée de rats. Au lieu de se montrer sceptique comme je m'y attendais Norris parut profondément troublé. Il m'adressa un signe de la main pour me faire remarquer que les chats avaient cessé leur vacarme devant la porte comme s'ils renonçaient aux rats tandis que né grillon dans un nouvel accès d'agitation griffait avec fureur la base du grand hôtel de pierre situé plus près du lit de Norris que du mien. Ma terreur de l'inconnu atteignit alors son plus haut point. Il venait de se passer une chose stupéfiante et je vis que mon compagnon pourtant plus jeune plus vigoureux et plus matérialiste que moi paraissait tout aussi bouleversé que je l'étais peut-être en raison de ma connaissance approfondie des légendes locales. Sur le moment nous ne pûmes rien faire sinon contempler le vieux chat noir en train de gratter la base de l'hôtel avec une ardeur décroissante levant parfois les yeux vers moi en poussant des miaulements persuasifs comme il avait coutume de le faire quand il voulait solliciter quelques faveurs. Norris approcha une lanterne de l'hôtel et examina l'endroit où les grillons grattaient et il s'agenouilla enleva les lichens qui joignaient le bloc massif à la mosaïque du sol mais ne découvrit rien. Il s'apprêtait à renoncer à ses efforts lorsque je remarquais un fait banal qui me fit frissonner. J'attirais l'attention de mon compagnon sur ce phénomène presque imperceptible et nous l'observâmes fascinés par cette révélation soudaine. La flamme de la lanterne vacillait légèrement sous l'effet d'un courant d'air provenant sans aucun doute de la crevasse entre le sol et l'hôtel à l'endroit où Norris avait enlevé les lichens. Nous passâmes le reste de la nuit dans le bureau brillamment éclairé à discuter au sujet de ce que nous devions faire, la découverte de l'existence d'une crypte au-dessous de la construction romaine la plus basse de cette maudite demeure, crypte qui avait échappé aux recherches des archéologues pendant trois siècles, aurait suffi à nous bouleverser en dehors de toute autre considération sinistre. En l'occurrence, notre agitation avait une double cause. Nous nous demandâmes donc s'il valait mieux abandonner nos recherches et quitter le prioré à jamais dans un accès de prudence superstitieuse ou bien nous laissèrent aller à notre goût de l'aventure et affronter les horreurs qui pouvaient nous attendre dans des profondeurs inexplorées. À l'aube, nous étions arrivés à un compromis en décidant de rassembler un groupe d'archéologues et de savants capables d'éclaircir le mystère. Je dois mentionner qu'avant de quitter la crypte, nous avions vainement essayé d'ébranler l'hôtel central constituant la porte d'un nouvel abîme de terreur. Il appartenait à des hommes plus sages que nous de trouver le secret qui ouvrirait cette porte. Le capitaine Norris et moi nous passâmes plusieurs jours à Londres pour soumettre nos faits, nos hypothèses et nos anecdotes à cinq savants éminents et dignes de confiance qui respecteraient toute découverte nouvelle ayant traite à ma famille. Au lieu de se moquer de nous, ils manifestèrent beaucoup d'intérêt et de sympathie. Je n'ai pas besoin de les nommer tous. Mais je peux dire que parmi eux se trouvaient Sir William Brinton dont les fouilles dans la Thraud ont suscité dans leur temps une grande agitation à travers le monde entier. Lorsque nous prîmes le train pour Manchester, j'éprouvais le sentiment d'être au bord de révélations effroyables. Le 7 août au soir, nous atteignîmes le priori d'Exam où les domestiques m'assurèrent qu'il ne s'était rien passé d'anormal. Les chats, y compris Négrillon, avaient montré le plus grand calme et pas un seul piège n'avait joué. Je fis donner à mes invités des chambres confortables, nos recherches ne devant commencer que le lendemain. J'allais me coucher dans ma tour comme d'habitude, Négrillon étendu à mes pieds. Dès que j'eus cédé au sommeil, des rêves hideux m'assaillirent. D'abord, j'eus la vision d'un banquier romain semblable à celui de Trimalsion où l'on servait une chose innommable sur un plat couvert. Puis vint l'horrible cauchemar récurrent du Porcher et de son immonde troupeau dans la grotte obscure. Pourtant, lorsque je m'éveillais, il faisait plein jour et des bruits tout à fait normaux résonnaient dans la maison. Les rats réels ou imaginaires n'avaient pas troublé mon sommeil. Négrillon dormait encore paisiblement. Quand je fus descendu, je constatais que la même tranquillité avait régné partout. Un de mes invités, nommé Thornton, adepte des sciences psychiques, expliqua cette situation de manière assez absurde. Selon lui, elle était due au fait que j'avais enfin vu ce que certaines forces mystérieuses avaient voulu me montrer. À onze heures du matin, notre groupe de sept muni de puissantes lampes électriques et d'outils descendit dans la crypte et s'y enferma au verrou. Nous avions emmené Négrillon avec nous, mes invités tenaient à sa présence dans le cas où les rats se manifesteraient. Nous consacrâmes peu de temps aux inscriptions et aux symboles ornant les hôtels, car trois des savants les avaient déjà étudiés et tous connaissaient leurs caractéristiques. Nous concentrâmes notre attention sur l'hôtel central et, en moins d'une heure, Sir William Brinton l'avait fait basculer en arrière sous l'action d'un contrepoids d'un genre inconnu. Alors se révéla à nos yeux un horrible spectacle qui nous eut accablés si nous n'y avions pas été préparés. À travers une ouverture carrée du sol, jonchant un escalier tellement usé qu'il n'était plus guère qu'un plan incliné en son centre, se trouvait un amas d'os humain ou semi-humain. Ceux qui formaient encore des squelettes complets avaient une attitude de terreur panique. Tous portaient la marque de dents de rongeurs. Les crânes avaient appartenu à des êtres primitifs atteints de crétinisme. Certains étaient quasi simiesques. Au-dessus de ces degrés infernaux se trouvait un passage voûté creusé à coups de ciseaux à même le roc et laissant circuler un courant d'air. Ce n'était pas l'exhalaison malsaine d'une crypte fermée mais une brise fraîche et assez pure. Après quelques minutes de contemplation horrifiée nous commençâmes en tremblant à déblayer un chemin le long de l'escalier. Ce fut alors que Sir William en examinant les parois observa que le passage d'après l'orientation des coups de ciseaux avait été creusé de bas vers le haut. Quand nous eûmes fait quelques pas au milieu des ossements rongés nous vîmes de la lumière devant nous. Non pas une phosphorescence mystérieuse mais la clarté du jour qui ne pouvait provenir que des fissures dans la falaise. Il était normal que celle-ci ne jamais était remarquée de l'extérieur car la vallée est complètement inhabitée et la falaise si haute que seul un aéronaute pourrait l'étudier en détail. Quelques pas de plus et nous eûmes littéralement le souffle coupé. Si littéralement que Santon l'adepte des sciences psychiques s'évanouit dans les bras de celui qui se trouvait derrière lui. Norris le visage blême poussa un cri inarticulé. Quant à moi je suffoquais poser ma main sur mes yeux. Derrière moi l'aîné de notre groupe s'exclama Grand Dieu d'une voix brisée. Parmi ces sept personnes cultivées Sir William Brinton fut le seul à garder son sang froid. Ceci est tout à son honneur car il nous servait de guide et avait pu voir le spectacle avant tout le monde. C'était une grotte à la voûte démesurée où régnait une clarté crépusculaire. Elle s'étendait à perte de vue univers souterrain de mystères illimités suggérant les pires horreurs. Elle renfermait diverses constructions. Un seul coup d'œil terrifié en montra des tumulus bizarrement disposés un cercle de monolithes une ruine romaine à la voûte basse un disgracieux bâtiment saxon un édifice anglais primitif en bois. Mais elles étaient toutes abolies par le spectacle abominable qu'offrait la surface du sol. Sur plusieurs mètres autour de l'escalier s'étalait un enchevêtrement monstrueux d'ossements humains ou du moins tout aussi humains que ceux qui encombraient les degrés de pierre. Ils s'étendaient comme une mer écumeuse séparaient les uns des autres en formant des squelettes plus ou moins complets. Ces derniers présentaient tous une attitude de frénésie démoniaque ou bien ils luttaient contre une menace ou bien ils étreignaient d'autres formes qu'ils semblaient vouloir dévorer. Lorsque le docteur Trask, anthropologue, s'arrêta pour classer les crânes, il trouva un mélange déconcertant. Pour la plupart, ils appartenaient à une période très ancienne antérieure à celle de l'homme de Pilton. Mais dans tous les cas, ils étaient nettement humains. Plusieurs révélaient un niveau d'intelligence plus élevé. Quelques-uns, extrêmement rares, avaient renfermé des cerveaux très développés. Tous les ossements étaient rongés soit par les rats soit par d'autres membres du troupeau semi-humain. Je m'étonne qu'un seul d'entre nous soit parvenu à garder sa raison au cours de cette hideuse journée de découverte. Ni Hoffman ni Wisman n'auraient pu concevoir une scène plus incroyable et plus répugnante que cette grotte à travers laquelle nous avançâmes en chancelant. Chacun de nous ne cessait de faire de nouvelles découvertes et s'efforçait de ne pas songer à ce qui avait dû se passer dans ces lieux trois cents, mille, deux mille ou dix mille ans plus tôt. C'était l'antichambre de l'enfer et le pauvre Samton s'évanouit pour la deuxième fois lorsque Trask lui dit que certains squelettes avaient dû être des quadripèdes pendant les vingt dernières générations. Notre horreur ne cessa de croître lorsque nous commençâmes à explorer les constructions en ruines. Les quadripèdes avaient été parqués dans des enclos de pierre d'où ils s'étaient échappés sous l'aiguillon de la faim ou de la crainte des rats. Il y en avait eu de grands troupeaux nourris des légumes grossiers dont les restes formaient un ensilage vénéneux au fond d'énormes réceptacles de pierre plus anciens que Rome. Je comprenais maintenant pourquoi mes ancêtres avaient fait cultiver de si vastes jardins. Quant à la raison d'être des troupeaux je n'avais pas besoin de la demander. Sœur William debout dans les ruines romaines traduisit à haute voix à la lueur de sa lampe le rituel le plus atroce que j'ai jamais connu. Il nous apprit également quel était le régime du culte tenter d'iluvien que les prêtres de Cybelle avaient adopté. Norris habituait pourtant aux tranchées du front titubait en sortant de l'édifice anglais primitif à la fois boucherie et cuisine. Sans doute le capitaine s'était bien attendu à cela mais il n'avait pu supporter de voir en ce lieu des instruments anglais familiers et d'y lire des graffitis dont certains dataient de 1610. Je ne pus me résoudre à pénétrer dans cette construction dont l'activité diabolique n'avait pris fin que grâce à la dague de mon ancêtre Walter de la Pour. Par contre je me hasardais à pénétrer dans le bâtiment saxon dont la porte de chaîne était tombée. J'y trouvais dix cellules de pierres munies de barreaux rouillées. Trois d'entre elles contenaient les squelettes d'êtres humains d'une espèce mystérieuse. L'un d'eux portait à son doigt une chevalière où étaient gravées mes armoiries. Sous la chapelle romaine, Sir William découvrit une crypte contenant des cellules beaucoup plus anciennes mais vides. Dans un caveau situé encore plus bas se trouvaient des sarcophages pleins doucement bien rangés dont certains portaient de terribles inscriptions parallèles en latin, en grec et en phrygien. Cependant, le docteur Trask avait ouvert un des tumulus préhistoriques d'où il venait de retirer des crânes assez proches de celui d'un gorille sur lequel étaient gravés de mystérieux idéogrammes. Mon chat noir se promenait d'un air impassible au milieu de toutes ces horreurs. À un moment donné, je le vis perché sur un énorme tas d'ossements et je me demandais quels secrets pouvaient bien s'embusquer derrière ses yeux jaunes. Après avoir compris jusqu'à un certain point les effroyables révélations de cette grotte obscure que j'avais déjà connue dans mon rêve récurrent, nous poursuivîmes notre chemin à travers ces ténèbres profondes apparemment sans borne où nul rayon de lumière provenant de la falaise ne pouvait pénétrer. Nous ne saurons jamais quels mondes infernaux s'ouvrent au-delà de la courte distance que nous parcourûmes car nous décidâmes que de tels secrets sont funestes pour l'humanité. Mais il y avait tout près de nous largement de quoi retenir notre attention. Bientôt, nos lampes électriques nous montrèrent les innombrables fosses où les rats avaient festoyé avant de les abandonner quand elles avaient brusquement cessé d'être approvisionnées pour se jeter d'abord sur les troupeaux vivants et affamés puis pour faire irruption hors du prioré dans cette orgie dévastatrice que les paysans n'oublieront jamais. Grand Dieu ! Ces fosses ténébreuses où s'entassaient les ossements rongés et les crânes ouverts, ces abîmes cauchemardesques bourrés de squelettes pites et canthropoïdes, celtiques, romans et anglais depuis des siècles innombrables. Certains étaient pleins jusqu'au bord, tandis que la clarté de nos lampes n'arrivait pas à montrer le fond de certains autres que notre imagination peuplait d'horreurs indicibles. À un moment donné, mon pied glissa au bord d'un des horribles puits géants et je connus une seconde de terreur extatique. Puis, je dus m'absorber dans une assez longue rêverie, car lorsque je repris ma lucidité, je ne vis plus qu'un seul de mes compagnons, le capitaine Norris. Alors, dans les ténèbres infinies, je crus entendre au loin un bruit qu'il me sembla connaître. Et je vis mon vieux chat noir filer droit devant lui dans le gouffre de l'inconnu. Une seconde plus tard, je me précipitais à sa suite, car je ne pouvais pas conserver le moindre doute. C'était la galopade de ces rats diaboliques toujours en quête de nouvelles horreurs. Bien résolus à me conduire à des cavernes au centre de la terre, où Niarlasothep, le dieu fou s'envisage, hurle dans les ténèbres accompagnée par deux joueurs de flûtes informes. Ma lampe s'éteignit sans que je ralentisse ma course. J'entendis des cris et des hurlements, mais la galopade des rongeurs résonnait sans cesse à mes oreilles. Je me heurtais à quelque chose de mou et de gras. Ce devait être les rats, cette armée vorace visqueuse chez Latineuse qui fait ripaille des vivants et des morts. Pourquoi les rats ne dévoreraient-ils pas un de la pour ? Tout de même qu'un de la pour dévore des nourritures interdites ? La guerre a dévoré mon fils. Les Yankees ont dévoré Carfax par le feu et ont brûlé grand-père de la pour et le secret. Non, non, vous dis-je, ce n'est pas moi qui suis le porcher démoniaque de cette grotte plongée dans la pénombre. Ce n'est pas le visage d'Edouard Norris que j'ai vu sur cette créature fongoïde qui prétend que je suis un de la pour ? Il a continué à vivre mais mon fils est mort. Est-ce qu'un Norris possédera la terre d'un de la pour ? Je vous dis que c'est du vaudou ce serpent tacheté. Allez au diable, Sandon. Comment ? Vous osez vous évanouir en voyant ce qu'ont fait les membres de ma famille ? Par la mort bleue faquin, je vais t'apprendre. Et quoi, vilain ? Me voudrais-tu ainsi faire rire ? Magnamater, Magnamater Atis, Diyad, Agaïd, Ad, Audun, Agus Bas, Dunach Hort, Donas, Dolas Hort, Agus, Léhatsa. Telles sont les paroles que l'on prétend que je prononçais quand on me trouva dans les ténèbres trois heures plus tard. Quand on me trouva accroupi dans les ténèbres, auprès du corps grassouillait à demi dévoré du capitaine Norris, tandis que mon chat me déchirait la gorge. À présent, on a fait sauter le priori d'Exam et on m'a enlevé les grillons. Et on m'a enfermé dans cette pièce à la fenêtre munie de barreaux. Sandon se trouve dans la pièce voisine, mais on m'empêche de lui parler. On essaie également d'étouffer un certain nombre de faits concernant le priori. Quand je parle du pauvre Norris, on lance contre moi une accusation hideuse. Pourtant, il faut qu'on sache que je ne suis pas coupable. Les coupables, ce sont les rats. Les rats dont la galopade furtive ne me laissera plus jamais dormir. Les rats démoniaques qui courent derrière le capitonnage des murs de cette pièce et veulent m'entraîner vers des horreurs plus grandes que toutes celles que j'ai connues. Les rats que les autres n'entendent jamais. Les rats, les rats dans les murs. Une nouvelle de Howard Philippe Lovecraft Les rats dans les murs extraite du recueil par de la lémure du sommeil publiée aux éditions de Noël. Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen dans les murs. La de ... ... Sous-titrage FR ?